Salut à tous, aujourd'hui on est avec les dandys de Villeurbanne, avec moi le président. Est-ce que tu peux nous présenter ton club s'il te plaît ? C'est un petit club de Villeurbanne, plutôt familial, plutôt en regroupement de potes. On est là pour s'éclater, se faire plaisir, faire du sport, on est là pour passer un bon moment, plus qu'autre chose. Au niveau des entraînements, combien d'entraînements vous avez par semaine ? C'est quoi vos objectifs pour les gens qui pourraient s'intéresser à votre club ? Entraînement, ça reste quelque chose de compliqué, on a un entraînement pour l'instant par semaine, le vendredi. On est en train de voir pour justement en avoir un peu plus et trouver surtout un gymnase un peu plus conséquent. Les objectifs, normalement cette année on va être champion de France de D1, ça on gère. Non, le but c'est d'être champion, après on n'est pas beaucoup en effectif, donc on sait que ça va être compliqué. Chaque année on se dit on va être champion, on va être champion, on est des malades, on est des fous, on est super bons. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais voilà, c'est d'être au mieux et de faire ce qu'on peut. Et surtout toujours prendre du plaisir dans le jeu, que ce soit dans la défaite comme dans la victoire, c'est le principal. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de l'historique du club ? Vous avez un nom un peu particulier par rapport à beaucoup d'autres clubs français, d'où ça vient un petit peu toute cette histoire-là ? Eh bien, les dandies sont nés sur l'envie de créer quelque chose d'un peu différent de tout ce qui existe à l'heure actuelle. C'est vrai que si on regarde les noms des clubs, c'est des trucs qui sont un peu violents et tout. Et on se disait qu'on pouvait prendre un petit peu le pied levé et de faire des choses complètement différentes. Et les dandies, je trouvais que ça, c'était assez sympa, que c'était complètement différent. Et puis ça nous faisait bien marrer, enfin surtout moi, parce que j'étais en coupe. Ouais, c'est surtout, ouais, j'aime bien toujours être en différence avec les autres, plutôt que s'appeler les bâtards de l'Urban. Je trouvais que les dandies, ça pesait un peu mieux. Merci beaucoup pour cette belle présentation des dandies. Avec grand plaisir. Et on vous présente maintenant le floorball en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada